bon bon salut à tous les gars j'espère que vous allez tous très très bien bon je pense que le titre de cette vidéo sera ne reproduisez pas ça à la maison parce que on va jouer Broly LF qui était pour moi le meilleur cheat code quasiment avant avant Gauchetez Ultra évidemment avec ce qui s'était passé avec Kamezin et ce que vous venez de voir sans doute avec Gauchetez Ultra alors je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo mais je me suis dit je le tourne à la suite c'est n'importe quoi alors déjà de 1 merci merci pour tous les retours dans l'espace commentaire merci pour le ratio pouce bleu qui est un des meilleurs de la chaîne bon le meilleur ça reste le vlog Disney mais ça reste un des meilleurs merci beaucoup merci à toutes les personnes qui m'ont notifié sur Twitter qui m'ont envoyé des messages pour me dire ta team elle est trop cool et tout je répète et je m'éperdurer à le dire les gars si vous jouez ça c'est pas pour grind le ladder c'est pas pour détruire enfin pour tout gagner si détruire si mais pour tout gagner c'est juste pour te faire plaisir parce que des fois ça va passer ça va être fort mais très souvent ça ne passera pas encore une fois je préfère le répéter je le répéterai jamais assez c'est pour les gens qui veulent se faire kiffer qui n'ont rien à foutre de perdre des points et perdre des places parce qu'encore une fois vous ne gagnerez pas de points et de places avec cette team là ok voilà mais vous savez c'est juste pour se faire plaisir par contre par contre on va quand même jouer Broly LF dans cette team là parce que là pour le coup j'ai envie de voir ce que ça peut donner et par contre ce qu'il va falloir gérer un petit peu et je suis désolé mais il va falloir essayer de le faire c'est de tempo un maximum au début quand même avec Bardock pour pouvoir essayer d'aller jusqu'aux 25 secondes que Broly soit enfin que le main de Broly pardon soit disponible lorsque vous ayez tous les boosts et ça c'est pas facile parce que c'est une histoire de timing en fait tout simplement et c'est un petit peu con et c'est pas facile à faire mais c'est ce qu'on va faire en gros le mieux c'est d'open avec Bardock t'open avec Bardock après tu fais des espèces de tap attaque et là dans ce cas là tu vas pouvoir switcher t'auras peut-être les 15 secondes devant toi ça va être sympa j'ai fait des games j'ai pas record ou j'en ai peut-être si je crois que j'en ai record une qui était complètement stupide donc on va essayer de continuer à faire des dingueries donc comme d'habitude les gars vous connaissez sur la chaîne maximum de pouces bleus on s'abonne ça fait vraiment super plaisir on est bientôt aux 19 000 donc voilà merci à vous si vous avez des idées voilà encore une fois je sors ce petit truc là avec Camézin c'est sympa ça reste pas que ça sera comme les Ticot des vidéos qui seront rares alors là bon je l'ai fait à la suite pour que voilà vous ayez une petite chronologie voilà mais ça s'arrêtera là c'est à dire qu'on va pas en faire 50 de suite ou 50 dans la semaine je vais en faire ça va être une par semaine maximum mais bon voilà c'est pour le fun vous savez comme d'habitude en tout cas merci à tous ceux qui sont là comme d'habitude et je vous souhaite une bonne vidéo c'est parti en vrai ça va être moins impressionnant je pense avec Broly qu'avec Gogeta en dégâts purs parce qu'il nulifie les tipos des choses comme ça par contre même si en fait ce qui est trop bien avec Broly c'est que même une fois que le Ticot est terminé en fait lui il peut rouler dessus parce qu'il a accumulé tellement de boost avant que du coup il devient baiser là il y a moins que ça soit le cas vraiment ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait je sais pas ce qu'il fait en vrai de vrai moi ça m'arrange comme ça là on va faire le pas de côté ici parfait et là on met Camzyn main et là maintenant à toi de me dépop parfait en plus ça allait vite parfait oh non il va me dispel oh putain ça c'est terrible oh je suis dégoûté oh non je t'ai cru il avait break ok bah après il y a que deux persos quoi donc là il va me dispel et c'est Tiao ouais ça c'est l'inconvénient mais en vrai de vrai bon là après il a pris que deux persos donc c'est pas la folie quoi mais bon allez petit élève de Broly pour terminer cette première game extrêmement bizarre la vérité je sais pas pourquoi il est parti qu'avec deux persos il pensait peut-être qu'il avait la win avec deux persos je sais pas ou alors c'était peut-être pour le fun il croyait que j'étais un teater je sais pas j'en sais rien mais je suis pas un teater j'utilise un teat code un faux teat code mais je ne suis pas un teater on va terminer avec le élève de Broly sympathique rien de plus c'était une team un peu bizarre ok on est face à univers rival le seul perso embêtant en vrai c'est Vados mais c'est un perso qui peut être facile à break over donc même elle va prendre chair en vrai de vrai de vrai alors peut-être qu'il va jouer Topo Topo aussi ça peut être fort pour lui Topo ça peut être fort mais là je pense que Broly va être difficilement arrêtable allez c'est parti on est face à Ziren Vegeta Evo et Vados ça c'est parfait pour nous en vrai de vrai même si mes Vados ça ne me dérange pas tant que ça franchement je vais blaster ça va cover ou pas ça cover ok on a bien Topo là ok donc là le main il va arriver à 155 donc ça nous fait 13 secondes il faut vraiment vite qu'il nous tue si possible là il traîne un peu notre adversaire là ok parfait ok le problème c'est que là on a plus qu'un boost en fait là on va avoir plus qu'un boost quasiment ok ok les gars là il y a une énormissime PPP en face et cette fois-ci je pense qu'il va prendre les trois et ça va être Migate là ça va pas être et Migate un dispel aussi oh là là c'est horrible oh fais chier allez allez c'est parti face au tac direct bon ça serait bien que je me fasse pas attraper et que j'arrive à Tempo en vrai parce que sinon je pense que je vais le regretter amèrement allez vas-t'aller allez vas-y attaque quelle vie ok allez on met la pression maintenant c'est parti la pression elle est là ici on va break faudrait vraiment qu'on crit là Broly Broly là faudrait que tu crites pour mettre la pression sur la team sinon ça marchera pas voilà merci voilà mon grand 4.2 millions ok c'est terminé pour lui aussi la strike oula ouah c'est le strike il est mort je pense pas les gars en vrai le tag il était 14 oh je vous jure c'est ah non c'est 14 bah j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça je sais pas quoi vous dire en vrai je vous jure je suis honnête je sais vraiment pas quoi dire c'est n'importe quoi je vais me faire faites pas ça quand ça passe c'est du grand mais c'est débile et on l'a one shot sans crit là bon on est face à saga survie bon je vais pas vous mentir j'ai perdu énormément de points mais ça comme je vous dis moi c'est pas quelque chose qui me dérange ce qui me dérange plus c'est que c'est le matchmaking parce que pourtant je suis rang 61 déjà de 1 les teams en face sont très souvent plus étoilés que la totalité de ma box alors que je vous jure je vous jure les gars que je suis top 10 000 et je suis quand même un gros cash player alors ça c'est impressionnant à quel point ça s'est développé alors c'est pas une critique en tant que soi mais par contre aussi ce qui est pénible c'est d'être matché avec des mecs qui ont des rangs 67 en fait et des 68 en fait ça me dérange parce que du coup forcément le mec qui joue sa meilleure team bah moi il n'y a pas trop il n'y a pas trop de match en fait c'est pas très fun par contre là en face ça peut être pas mal mais si c'est cet MVP qui lock le main ça peut être cher bon allez c'est parti ok alors ça c'est super cool parce que là s'il met topo akashin c'est un lock déf j'ai pas fait exprès c'est un lock défensif et un lock défensif c'est largement moins embêtant et moi ce que je veux évidemment vous le savez je pense parfait parfait c'est pouvoir aller chercher le main en fait de Broly ok là faut taper moi allez là faut que t'envoies je sais que tu vas faire pas de côté je pense il va pas taquer tout de suite voilà c'est pas grave vas-y envoie la sauce derrière pâte verte on envoie la sauce direct nickel allez c'est parti on va le break ici d'accord je sais pas si on a compte que j'ai mis un million neuf quand même je sais pas si on a encore beaucoup de boost ici mais on va quand même lancer assez rapidement nos attaques je pense qu'on a pas beaucoup les gars ça a dû partir assez vite mais on s'est pas mal regardé en face dommage parce que j'ai pas crié une fois alors j'en avais peut-être au moins un quand même aussi wouah putain ce délire oh magnifique ça ça a très très bien tempo en face donc ça c'est maxi gg c'est maxi gg pour notre adversaire ici je pense qu'il va aller chercher razine rush je pense qu'on a quasiment loose en vrai même si voilà c'est dommage parce qu'il a fait une magnifique tempo en vrai c'est franchement gg là je pense que j'avais la game en plus il l'a attrapé mais c'est pas grave topo lock verte razine rush il a gagné je pense franchement je pense il a win là là je vais évidemment pas tackle mais je pense qu'il a win alors ça ça peut être bien mais qu'à une condition c'est que je puisse switcher sur broly en fait si je peux pas switcher switcher sur broly c'est pas utile ok euh rien à dire il a bien joué vous avez vu c'est pas facile c'est quand même très compliqué on va en faire une dernière mais c'est très compliqué bon team divan les gars il faudrait que ce massacre s'arrête et que ça se termine là parce que là c'est vraiment dur de trouver ma dernière game bien sympa j'aime bien finir en beauté donc on va essayer de le faire maintenant il y a un beau végéta quand même c'est parti les gars c'est parfait c'est parfait aussi alors là le problème c'est que végéta vers en vrai il va falloir il va falloir si possible le végéta vers je le force switch donc pour pouvoir force switch le végéta il faut que j'aie le main de broly d'accord ouais d'accord donc là ce qu'on va faire c'est que là il va mettre végéta parfait par exemple l'amateur faut qu'il nous tue rapidement on n'a pas le choix ok allez mon ref faut attaquer un peu plus vite là parfait ça c'est très bien ça ça c'est parfait ça ok pas de côté rien d'aujourd'hui j'avais une spé oh my god ok 3.3 millions c'est ok sexy on outil direct si végéta ça va switch ok ça c'est fort ça c'est très très fort le force switch ici bon en vrai végéta qui a bien tapé quand même je pense qu'on a plus les boost là je pense qu'on a plus les boost ok ok là végéta il va nous terminer j'ai pas le R en plus végéta il va nous terminer oh non 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 ça va être dur là en plus elle est sur la spé la dragon ball donc franchement faudrait qu'il fasse une spé distance quoi ah j'avais été sur oh putain puis là on est mort et bien bien mort ah je pense que là il va être trop fort pour nous il va être trop fort pour nous végéta les gars on est face à une sacrée muraille de chine là quand même ouais perso est fort non ça ça passera pas le stun oh le stun il m'aurait rendu bah en vrai les gars vous savez qu'avec le stun j'aurais peut-être gagné parce que le stun il m'aurait permis de prendre le kill et récupérer ma tp et d'ailleurs j'aurais peut-être gagné bon bah on s'arrête ici les gars c'était déjà assez exceptionnel ça aurait été dur 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 mais on fera ça début de saison en tout cas merci à tous d'avoir été présents les gars comme d'habitude et broly a été exceptionnel allez ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti